bonjour à toi chers spectateurs médecins de nuit d'Elie Wajman c'est un film qui m'intriguait beaucoup et qui fait partie encore une fois de cette grande catégorie de films qui avait une date de sortie prévue en 2020 et qui ont été décalés pour finalement débarquer aujourd'hui mais honnêtement le film me titillait pour deux raisons la première c'était le pitch du long métrage et la deuxième c'était surtout la présence d'un acteur que j'aime beaucoup qui est bizarre en metteur en scène mais en acteur arrive à livrer des performances à chaque fois extraordinaire le résumé pour faire simple michaël est un médecin de nuit qui sacrifie beaucoup plus de temps à ses patients qu'à sa propre famille mais durant une nuit plus difficile et noir que les autres il devra faire des choix qui le changeront à jamais médecins de nuit est un film impressionnant c'est un film qui arrive à aller au bout d'une ambition simple de mise en scène mais qui arrive à le faire avec tellement de justesse tellement de puissance tellement d'intensité et de finesse dans son développement et dans sa forme qu'on ne peut qu'être subjugué par la maîtrise d'Elie Watchman sur son long métrage c'est assez saisissant mais il arrive à pousser son film dans une catégorie qui est cataloguée de films dramatiques personnellement j'ai envie d'appeler ça un thriller dramatique parce que réellement on est réduit à un point où il ya une tension quasi constante et on se demande à la fois quand la situation va briller mais surtout quand ce personnage va briller parce que Michael est un personnage passionnant extrêmement bien écrit et extrêmement bien mis en scène par un réalisateur qui a envie réellement d'en faire un héros qui sorte de l'ordinaire le film m'a complètement embarqué dans son délire et au delà de complètement embarqué dans son délire il a réussi à apprendre un sujet qui peut sonner comme très simple un médecin de nuit qui dans une nuit va devoir se poser des questions pour réussir à faire le point sur sa vie et savoir ce qu'il veut c'est très simple comme histoire mais la radicalité de la forme la radicalité de la composition du personnage et la justesse avec laquelle il est poussé dans ses retranchements font que j'ai vraiment adoré médecin de nuit et je trouve que c'est un film qui a une ambition assez démesurée pour sa petite forme extrêmement simple pour sa courtesse vu qu'il fait qu'une heure vingt mais ça fonctionne vraiment hyper bien résumer un personnage en une nuit faire de lui un héros qui devra dans un laps de temps très court changer radicalement pour se poser comme un personnage évolutif prenant conscience de ses erreurs est un choix dramatique et cinématographique plutôt osé qui peut donner lieu à des oeuvres surprenantes ou lunatiques et les wajman nous propose cela au coeur d'un moment de cinéma radical au coeur d'une oeuvre qui possède une puissance et une générosité créative et cinématographique captivante qui domine un moment de cinéma purement et simplement haletant qui ne laisse jamais le spectateur indemne de bout en bout au coeur d'une épopée lunaire qui marche du feu de dieu en termes d'écriture donc le film est écrit par ellie wajman et agnès feuvre je trouve que l'écriture a une simplicité qui pour autant ne détériore jamais la radicalité du propos dans le sens où le film est très simple nous raconte l'histoire d'un homme qui durant une nuit va devoir à la fois régler des petites histoires personnelles avec son cousin également avec une maîtresse mais aussi avec sa femme et donc du coup avec ses enfants et qui dans cette nuit va vivre des étapes qui vont pousser justement à se poser des questions et à prendre conscience de certains aspects de sa vie qu'il a besoin de remettre en question c'est un truc très simple et c'est une forme qu'on a souvent l'habitude de voir au sein du cinéma pour autant je trouve qu'ici cette forme cette radicalité cette justesse de composition de la part de feuvre et de wajman parvient à donner une vraie énergie à toute l'écriture elle parvient à faire en sorte qu'on s'attache vraiment au personnage de michael même si on le verra ensuite c'est un personnage assez complexe et dense qu'on peut facilement remettre en question mais son parcours est extrêmement bien écrit son parcours cherche constamment à le pousser dans ses retranchements et surtout et c'est ce que j'aime beaucoup à montrer que c'est un personnage qui peut vraiment vriller qui peut avoir durant un instant de lucidité un espèce de déclic qui va le pousser à péter une durite et à littéralement tout jeter et se dire c'est pas grave si je me barre il n'y aura rien de perdu et cette idée là cette simple petite idée qui fait que ce personnage on se dit qu'à n'importe quel moment il peut tout plaquer et se dire c'est bon j'en ai plus rien à faire je veux plus rien à voir à faire avec cette époque avec ce monde et avec ma situation et bien je trouve que ça renforce du coup l'affect qu'on a pour ce héros et au delà de ça ça renforce ce qu'on a envie de voir c'est à dire la fin ce que la fin elle est importante la fin elle va être importante pas forcément pour le héros mais surtout pour nous spectateurs de se dire est-ce qu'à la fin il y aura une justice une justice pour lui mais aussi une justice pour son entourage et c'est ça qui est très important et que je trouve vraiment fort dans l'écriture des deux auteurs qui arrive vraiment à mener le long métrage jusqu'à un retranchement où vraiment mais on est pris aux tripes Ouagman et Feuvres ne laisse jamais ce personnage se perdre dans une quête d'identité trop sommaire et en ce sens c'est là que réside un développement de héros qui fonctionne de bout en bout d'un scénario qui aurait pu sonner comme classique mais qui ne l'est tout simplement jamais rendant cette aventure passionnante bien sûr cet homme est souvent détestable parfois même très antipathique et peut raisonner comme un héros maladroit et bancal mais pour autant il possède en lui une fibre dramatique et cinématographique qui passionne et qui le rendent tout simplement attachant et émouvant et surtout qui parviennent à le poser comme un héros de cinéma charismatique en termes de mise en scène je trouve qu'Eli Watchman a une très belle manière de mettre en scène son film comme je l'évoqué au début il est vraiment catalogué dans la catégorie film dramatique pour moi c'est un thriller dramatique encore une fois c'est un thriller dramatique parce que on est sous tension constante du début à la fin du métrage on est complètement pris par ce qui se passe à l'écran et au delà d'être complètement pris par ce qui se passe à l'écran on est complètement accroché avec ce héros qui est vraiment intense et quand je dis intense c'est pas juste parce que sa qualité d'écriture le pousse à être intense parce qu'il a des traits de caractère etc c'est juste que c'est un personnage qui a une vraie forme physique et que Watchman a envie de mettre ça en relief il a envie de mettre en forme que ce héros ce personnage de médecin qu'il est supposé incarner une certaine forme de sobriété de retenue et surtout de jugement va littéralement pousser le jugement un peu trop loin quitte à vouloir être le bras droit de ce jugement quitte à vouloir prendre une place un peu plus importante que celle qu'il a et c'est ça que je trouve très intéressant Watchman le pousse vraiment à être parfois une espèce de montagne avec laquelle on n'a pas envie de se frotter je pense à une séquence toute bête mais où un personnage va lui demander de faire des ordonnances dans sa voiture et lui va refuser parce qu'il doit prescrire quelque chose qu'il n'a pas envie de prescrire et le personnage à droite va commencer à menacer Michael je ne vous dis pas comment la séquence se termine mais à ce moment là je me suis littéralement dit que ce personnage avait une vraie puissance physique et que Watchman arrivait parfaitement à mettre ça en relief et j'ai trouvé ça juste fantastique Watchman fait de sa mise en scène la mise en perspective parfaite de l'état d'esprit de son héros ne se perdant jamais dans une composition ou une structure trop réaliste ou trop noire ou dramatique mais comme un portrait sombre et violent d'un homme rongé par des choix passés qui lui ont imposé un présent fermé ainsi se pose une mise en scène qui fait de Michael un héros terriblement attachant et prenant qui ne cherche jamais simplement à aller vers le bout de cette nuit mais qui cherche également à faire de chaque instant de celle-ci y compris avec ses patients la descente finale d'un homme acceptant sa condition quitte à devoir en assumer les conséquences à la fin en termes de casting je trouve Sarah le Picard très bien elle a un personnage assez secondaire mais elle arrive très très bien à le porter elle arrive surtout à apporter une douceur et une intensité durant les scènes de couple avec Michael qui fonctionne vraiment bien j'ai trouvé Sarah Girodo absolument magnifique mais comme toujours cette actrice elle est vraiment talentueuse et elle a une vraie présence à l'écran c'est assez fascinant Pio Marmaille est très bon également Pio Marmaille je trouve que c'est un acteur qui manque vraiment au cinéma français parce qu'il a une vraie carrure une vraie puissance de jeu et il est peu souvent utilisé après c'est un choix de sa part je sais qu'on le verra dans pas longtemps sur Netflix et il y a bien évidemment l'acteur principal qui comme j'arrête pas le dire aux gens qui me demandent ce que j'ai pensé de médecin de nuit la seule chose que je leur dis c'est cet acteur dès que je l'ai vu à l'écran je me suis dit c'est vraiment l'acteur que j'ai habitude de voir dans les films où il joue plutôt le mec peu sûr de lui renfermé et juste dans un coin parce que réellement là il est complètement étonnant rarement Vincent McCain ne m'aura autant saisi à la gorge dès les premières minutes d'une oeuvre l'acteur posant une prestation tout en physique et en énergie dramatique parvenant à être aussi terrifiant que touchant au bout du compte Médecin de nuit c'est une oeuvre qui est forte dans sa forme et dans son fond c'est un film qui arrive à prendre une forme qui pourrait sonner comme très classique et convenue et qui arrive à la pousser dans un retranchement qui fait qu'on est complètement pris au trip c'est un metteur en scène qui a envie de faire en sorte qu'on soit passionné par son héros et qu'on comprenne complètement à quel point il a une vraie forme et puissance physique à l'écran et c'est porté en plus par un acteur Vincent McCain m'a sidéré du début à la fin Vincent McCain pour moi fait quasiment 60% du boulot à l'écran sans lui le film ne marcherait pas donc Médecin de nuit d'Eli Ouageman si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez sans hésitation à plus sur le film et c'est parti sur le film